Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les Youtubers. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, ravis de vous retrouver pour parler de Boruto avec l'anime, notamment des informations officielles avec le résumé complet et le staff technique en partant de l'épisode 223 jusqu'à l'épisode 227. Si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'oeuvre de Boruto, que ce soit sur le manga papier ou l'anime, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News où vous pourrez discuter avec ma communauté, que ce soit sur des théories ou sur des informations spoilers. Vous pourrez également participer à différents concours pour tenter de remporter des lots comme des figurines ou des taux manga au choix. En ce qui concerne les différentes informations que nous allons voir dans quelques instants, nous avons différentes sources, Organic Dinosaur pour les résumés complets de chaque épisode, ainsi qu'Anime Blue pour le staff technique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet concernant ces futurs épisodes, faisons un petit récapitulatif de tous les détails qu'il faut savoir concernant l'anime et notamment les différents sites où vous pouvez regarder les épisodes. Pour tout ce qui est à savoir sur l'anime Boruto, il faut savoir que vous pouvez retrouver l'anime et les épisodes sur Crunchyroll pour la VOSTFR tout comme ADN, pour la VF ce sera sur Netflix, malgré le fait qu'il n'y ait pas les derniers épisodes. Et pour ceux qui souhaitent voir les épisodes récents, vous pouvez les retrouver tous les dimanches à 11h30, notamment sur ADN. Maintenant que vous êtes rodé concernant tous les détails de l'anime, il est temps de passer au résumé complet et au staff technique de chaque épisode en commençant par l'épisode 223 et on va enchaîner jusqu'à l'épisode 227. Le résumé de l'épisode 223, Innojin contre Oki, un épisode qui sortira le 7 novembre 2021. Les tests finaux ont commencé, le premier tour des matchs de combat individuels sera la bataille entre Yamanaka Innojin et Taketori Oki. Oki et ses camarades de l'équipe 25 ont effectué des missions avec l'embout jusqu'à présent, ce qui est rare. C'est pourquoi Innojin ne sait pas ce que Oki pourrait comploter ou même prévoir. Pour démarrer les choses rapidement, Innojin utilise habilement cette technique de dessin en dessinant une de ses techniques favorites, représentant une super bête. Il parvient à repousser Oki dans un coin, toutefois Oki attend une chance d'utiliser son jutsu. A ce moment-là, Innojin a complètement perdu de vue l'endroit où se trouve son ennemi et les rôles se sont inversés, qui sera finalement le gagnant. Pendant ce temps, Buruto et Mitsuki se dirigent vers les lieux des tests finaux car ils sont censés y participer. En route, il leur arrive d'apercevoir un voyou à l'air suspect et décide de le poursuivre. Pour ce qui est du staff technique de l'épisode 223, on va retrouver la réalisation Yushifumi Sasahara. A l'animation, nous aurons Park Moon Un accompagné de Shiyuki Tanaka avec Ayako Sato, au scénario Masahiro Okubo. Et ce sont les studios Pirot accompagnés de J-O Animation qui seront en charge de cet épisode. Résumé de l'épisode 224, La Légende du Chat Monstrueux, un épisode qui sortira le 14 novembre 2021. Le prochain affrontement des tests finaux de l'examen Chunin sera Iwabe contre Wasabi. Ils ont mutuellement un fort esprit de compétition. Comme les deux ont beaucoup d'affrontements entre eux, Iwabe est perplexe devant le comportement de Wasabi. Pour une raison quelconque, Wasabi est inhabituellement peu vivante. En fait, Wasabi se sent écrasé par la pression. Jusqu'à récemment, le clan Izuno a eu un piètre palmarès et manque de réussite. En tant que représentante de son clan, Wasabi se sent accablé par leur espoir et leurs attentes. Wasabi a décidé de mettre des limites à ses propres capacités et sans l'avoir abandonné. En voyant Wasabi d'une telle humeur, Iwabe s'emporte alors. Pour ce qui est du staff technique de l'épisode 224, on va retrouver à la réalisation Mitsuo Hashimoto. Au scénario, nous aurons Toshihiko Masuda avec Hideto Tanaka en directeur d'animation Ishiro Ono. Et cet épisode sera encadré par les studios 4thune. Résumé de l'épisode 225, une confrontation entre amis proches. Un épisode qui sortira le 21 novembre. L'examen final des chounin continue et les combats se succèdent. Place au combat entre Uchiwa Sarada contre Hakimichi Choucho. Bien sûr, les autres genin qui ont participé à l'examen des chounin sont également présents. Kawaki a été invité par Naruto ainsi que Shinki et ses camarades venus du village de Tsuna pour observer le combat. Sarada et Choucho se promettent de se battre sérieusement. Le combat est équilibré et tout le monde retient son souffle face à ce combat époustouflant. Les deux étant au même niveau en termes de capacité, quelle sera l'issue de cette confrontation entre amis proches ? En ce qui concerne le staff technique de l'épisode 225, on va retrouver en tant que réalisateur Noriyuki Abe, Emma Seitu, qu'on retrouvera également au scénario avec Toko Mashida. Pour les directeurs d'animation, nous aurons Park Moon Hun, Hiroaki Imaki, Tsutomu Ono. Et pour les studios qui s'occuperont de cet épisode, nous aurons les studios pirates qui feront encore une fois leur retour avec Jiwo Animation. Résumé de l'épisode 226, Samouraï contre la science, un épisode qui sortira le 28 novembre. Il ne reste plus que quelques matchs de l'examen final des chounin. Cependant, Boruto et Mitsuki ne sont toujours pas arrivés sur les lieux de l'examen. A ce rythme, les deux seront disqualifiés et cela rend Sarada anxieuse. Pendant ce temps, le prochain match opposera Kaminarimon, Denki contre Kurugan Tsubaki. Tsubaki a un style de combat différent des autres shinobi étant une Samouraï. Elle a ses propres mérites et capacités. Tsubaki est sur le point d'affronter Denki qui a développé ses propres outils scientifiques ninja et les emmène pour son combat. L'utilisation d'outils scientifiques ninja contre un Samouraï, un match de tournoi unique est sur le point de se dérouler. Au niveau du staff technique de l'épisode 226, on va retrouver Ayumu Ono pour la réalisation. En directeur d'animation, nous aurons Retsu Okawara, Kazuya Seito, Osenario Koshigenobu. Et pour ce qui est des studios qui seront en charge de cet épisode, nous allons retrouver une nouvelle fois les studios Pirates accompagnés de Mario Animation. Résumé de l'épisode 227 qui sortira le 5 décembre 2021, équipe 7 et leur mission finale. Avec Sarada comme chef d'équipe désormais, il a été décidé que Sarada, Boruto et Mitsuki effectueront de nouvelles missions en tant qu'équipe 7. Comme Sarutobi Konomaru ne sera pas avec eux en mission, les trois se sentent un peu seuls. Pendant ce temps, Konomaru est parti en mission avec sa cousine Mirai qui vient de rentrer au village au seuil de la mort. C'était censé être une mission simple. Lorsque Mirai a repris connaissance, elle a pu signaler que la situation avait changé par rapport à leurs attentes initiales de la mission. Les membres de l'équipe 7 sont appelés en renfort pour cette mission. Pour ce qui est du staff technique de l'épisode 227, nous allons retrouver Yusuke Onada en tant que réalisateur au scénario Masairo Okubo avec Naoki Kotani. En directeur d'animation, nous aurons Kosei Takahashi avec Hiroaki Imaki. Les studios Maus seront en charge de cet épisode. Avant de passer à la partie analyse, je vous propose de faire un petit récapitulatif des combats à venir dans la suite de l'anime Boruto par rapport aux différents résumés complets proposés par Organic Dinosaure. Récapitulatif des combats prévus. Épisode 223, Hoki vs Inojin, épisode 224, Wasabi vs Iwabe, épisode 225, Sarada vs Chocho, épisode 226, Tsubaki vs Denki. Le combat entre Boruto et Mitsuki n'aura probablement pas lieu. J'espère que ces différentes informations vous ont plu. Je vous propose de mettre une note sur 10. Plus vous allez vers 10, plus vous êtes hypé. Et n'oubliez pas d'argumenter. Avec votre note, mettre une note c'est bien, mais donner des arguments c'est encore mieux. Pour faire une petite partie analyse, vous avez vu que les combats qui nous sont proposés dans les futurs épisodes de l'anime sont plutôt symboliques. On a le combat Sarada vs Chocho, Denki vs Tsubaki. Malheureusement, le combat entre Boruto et Mitsuki ne pourrait peut-être pas avoir lieu suite à une disqualification de ces deux personnages. Toutefois, il y a peut-être un petit indice concernant la suite de l'oeuvre Boruto par rapport à la relation entre Boruto et Mitsuki. Le fait que l'anime nous tease un combat entre Boruto et Mitsuki qui n'aura peut-être pas lieu, peut-être qu'il y en aura un autre dans la deuxième partie de l'histoire de Boruto. Cette fois-ci avec des enjeux pour montrer la puissance de Boruto, mais aussi la puissance de Mitsuki. Ça pourrait être très intéressant, rien n'est impossible. Ensuite, parlons un petit peu de l'épisode 227 qui lui a l'air d'introduire un nouvel arc mettant en avant à la fois Mirai, mais aussi Konohamaru avec l'équipe 7 qui va venir en renfort. J'espère que dans cet arc, on aura le droit de voir un Konohamaru briller. En plus, comme je l'ai dit il y a quelques instants, l'oeuvre de Boruto approche de l'ellipse et donc de la fin de la première partie de l'histoire de Boruto. Si Konohamaru doit briller dans cet arc-fileur, c'est maintenant ou jamais, il n'en aura peut-être plus l'occasion. Cette vidéo se termine ici, n'oubliez pas de liker et de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT saute avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada